Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à l'avalanche de commentaires que j'ai reçus suite à l'interview que j'ai faite de Max, Max Doroville, pour financer son dentier. Et j'ai reçu énormément de commentaires négatifs sur ma manière d'interviewer, sur ma méchanceté aussi. Certains m'ont dit que j'étais pire que Bourdin, pire que les pires interviews de ressources humaines, de recruteurs, j'étais qualifié d'ordure, de raclure, et je vais m'en expliquer. Je tiens quand même à dire que grâce à cette vidéo, donc grâce à moi et grâce à vous, et d'ailleurs je vous en remercie pour tous ceux qui ont donné, Max va très probablement pouvoir s'acheter un dentier, puisqu'il doit y avoir, je n'ai pas vérifié au moment où je fais cette vidéo, mais il doit y avoir environ 200 euros de dons qui ont déjà été effectués. A 1000 euros, il peut acheter son dentier. Ah, c'est un volant. Tiens, je n'ai pas fait le mais avant. Mais avant ! Je vais vous montrer où je suis. Bon, ben vous connaissez l'endroit, les chemins des risières à Ouboud. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai croisé un serpent que j'ai mis sur mon Instagram. Vous pouvez aller voir le serpent. Alors je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis approché. En fait, il était là dans l'herbe, comme ça. Et puis ensuite, il est parti dans les ruisseaux. Puis je me suis approché et tout, hein. J'ai mis la caméra le plus près possible et puis il est parti. Mais on voit bien, très distinctement, quel type de serpent c'était. Et je n'ai pas... Moi, je ne connais pas bien les serpents. Et les gens m'ont dit, en fait, que c'était un cobra royal. Donc, morsure en deux minutes, en fait, c'est létal. Alors, ce n'est pas le premier que je croise. J'en ai croisé pas mal. J'en ai croisé trois ou quatre. Alors, ils sont, en fait, si vous voulez les voir, ils sont dans les ruisseaux. Celui que j'ai croisé, là, que j'ai réussi à prendre en vidéo, sur mon Instagram, il faisait un mètre. J'en ai croisé un autre qui faisait deux mètres, qui était en train de pourchasser un petit... petite souris. Incroyable. Je n'ai pas bougé, j'ai frisé. Alors, suis-je une ordure ? Alors, c'est vraiment parce que j'ai eu quelques... j'ai eu quelques commentaires très positifs. des gens qui ont... on voit vraiment l'intelligence de l'audience. Je pense qu'il y a 10% de gens intelligents dans mon audience. C'est un peu décevant. Alors, il y en a qui ont dit, oui, mais en fait, ils jouent le bad cop. Comme ça, les gens voient que... voilà, bad cop, good cop. Et donc, en fait, ils sont pris d'affection pour Max et pris de rejet pour moi. Donc, ça permet de créer un contraste. C'est intéressant, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais ils ont raison, effectivement. Parce que j'ai été vu... Il y a même des gens qui m'ont dit, je me désabonne. Suite à ma méchanceté. Donc... Alors, il se fait que j'ai beaucoup coupé la parole, c'est vrai. C'est ce que je fais assez régulièrement, mais là, je l'ai fait encore plus. Il faut voir une chose, c'est que... En fait, quand les gens sont dans le déni, ou quand les gens divaguent, ben, en fait, je coupe la parole. Et c'est vrai. Et je peux la couper très brutalement. Et j'assume, en fait, cette forme de brutalité, de violence sur cette chaîne, dans les interviews. Ça ne va pas s'arrêter. Sauf, évidemment, je ne vais pas dire si les gens vont dans mon sens. Mais là, pour moi... Ah, tiens. Regardez. Marc Blascaille. Il est là. Voilà. Je suis là pour l'éternité. Donc, j'assume cette forme de... de violence, de brutalité dans l'interview, de couper la parole systématiquement, voire même d'arrêter carrément l'interview. Moi, j'étais prêt à l'arrêter. Parce que, il ne faut pas perdre de vue une chose. Moi, j'ai une trajectoire. Je trace, en fait, une trajectoire dans ma tête qui est bien claire. Je vais vous la donner. Surtout, d'ailleurs, pour cet exercice de la misère à millionnaire et tous ceux qui veulent sortir, en fait, de leur misère, continuer de me contacter. Je le fais avec Max, mais je le ferai avec d'autres. L'objectif, c'est vraiment de prendre des gens qui sont dans des situations d'extrême vulnérabilité, des situations de misère absolue. Et c'est pour ça que j'ai adoré, en fait, le profil de Max, un candidat exceptionnel. Parce qu'il vit avec 100 euros et qu'il n'a plus de dents et qu'il est dans une situation terrible. Et en faire quelque chose. Mais la première étape, en fait, pour moi, c'est de ne pas être dans le déni, de ne pas être en train de divaguer, de ne pas dire que ça va bien quand ça va mal. Et si quelqu'un me dit, et j'ai reçu des commentaires comme ça, je ne peux pas vous les lire parce que là, je suis en train de marcher, mais des gens qui étaient dans la misère absolue et qui me disaient qu'ils étaient les meilleurs du monde. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette arrogance qui était là. Ce n'est pas le cas de Max, mais quand on a commencé la vidéo, j'avais l'impression que tout allait bien. Tout va bien, tout s'est bien passé, je vais bien, je mange bien, je suis bien avec les femmes, tout va bien. Et si tout va bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Si tout va bien, ce n'est pas dans la misère. Si tout va bien, ce n'est pas une interview gentille. C'est une interview, on est en train de, je veux dire, c'est très grave ce qui se passe. Le gars n'a plus de dents. On ne peut pas me dire, tout va bien, tout va mal. Alors on va me dire, tu cherches les catastrophes, etc. Non, non, je prends des profils qui sont, si les gens vont bien, à ce moment-là, on fait d'autres interviews. On fait une interview, tout va bien. Les interviews, je ne sais pas, Julien Dosaï TV, il va me dire, voilà, j'ai 10 millions d'euros, tout va bien, c'est extraordinaire, et bravo. Et on fait une interview réussite. Mais là, ce n'est pas une interview réussite. Là, c'est une interview échec de vie. Et une interview où on essaie de transformer l'échec de vie en une réussite. Et ça ne va pas se faire dans la simplicité, ça ne va pas se faire facilement, et ça va être, ça va nécessiter énormément de travail, et surtout de suivre une ligne directrice. Une strada dorata. Une strada dorata, c'est un chemin doré. Je trace un chemin doré avec des milestones. Donc c'est un programme que je fais, que ce passe, si je ne peux pas développer ce programme, si je ne peux pas faire avancer sur cette strada dorata. Et si les gens veulent aller dans leur, dans leur, je ne sais pas, s'ils se sentent chauds pour naviguer eux-mêmes sans moi, sans moi comme gouvernail, très bien, mais ils n'ont pas besoin de moi. Alors moi, le chemin que j'ai tracé en fait pour pour notre ami, c'est quoi ? En fait, c'est de faire des vidéos, de développer sa chaîne YouTube, de lui créer une audience, qui puisse développer son audience, qui puisse arriver à 1000 followers, qui puisse développer ensuite son coaching, ses business en ligne, etc., ses formations en ligne, c'est tout ce qui va avec la monétisation YouTube, promotion vidéo, sponsor, etc., c'est de développer ça. Parce que c'est ça que je sais faire. Mais, s'il ne veut pas aller dans cette direction, qui pour moi est une direction qui va fonctionner. On le voit déjà, je veux dire, les gens sont sensibles, par exemple, à son problème dedans. Moi, je trouve ça fascinant de pouvoir faire du crowdfunding, c'est-à-dire de financer des dentiers à des gens qui n'ont plus de dents. Je trouve ça génial comme projet pour rectifier un petit peu le karma, le mauvais karma que j'ai accumulé depuis le début de ma vie. Je trouve ça top. Là, par exemple, j'ai eu l'idée de faire la vidéo sur les femmes indiennes parce qu'il arrive à scorer des femmes indiennes sans payer, etc. Donc, il me l'a dit offline. et ensuite, j'ai repris ça dans la vidéo. Je me l'ai dit mais il faut absolument exploiter ça, c'est génial. C'est un business qui est basé sur de la création de contenu. Moi, ce que je veux faire, c'est de transformer ces gens, ces miséreux, de les transformer en créateurs de contenu, de les transformer en influenceurs, de les transformer en blogueurs et pas à pas de la faire gagner de l'argent. Il y a déjà de l'argent qui est tombé. Via la donation, c'est vraiment le tout début. Moi, quand j'ai démarré, c'était sur les donations, j'ai démarré, j'avais un petit fichier, je ne l'avais même pas mis en vente, j'ai mis juste donations et les gens donnaient. Et je trouve ça déjà extraordinaire qu'il ait pu recevoir des dons, même des petits montants. Il me l'a dit en offline, au début, je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, ça a généré de la monétisation, je te donne une partie de la monétisation que j'ai sur les vidéos qu'on fait ensemble. Parce que ta chaîne n'est pas encore monétisée. Je trouve ça génial. Et les dons que vous avez faits, ça va monter autour de 200 euros peut-être plus et ça va continuer à monter. Il ne faut pas oublier que lui, il vit avec 100 euros par mois, avec 50 euros qui sont envoyés par sa mère. Et certains ont dit, il est déjà assisté en partie par sa mère. Et là, il est entre guillemets assisté par vous qui avez été sensible à son problème de dents. Alors, lui, il ne veut pas rentrer en France. Il y en a plein qui ont dit, mais rentre en France, tu vas voir la CMU, tu pourras faire arranger tes dents, tu pourras avoir la sécurité sociale, etc. Honnêtement, toutes ces remarques sont valables. Mais lui, il a décidé de rester à Auroville. Et ça, c'est honorable. Là où moi, j'ai un petit doute, je ne vais pas aller dans cette direction, c'est qu'il a un projet de truc énergétique. Bon, ok, il va le développer de son côté. Mais pour moi, ce n'est pas la strada dorata, ce n'est pas la trajectoire que j'ai définie pour lui. Moi, ce que je veux faire, c'est des choses que je sais faire. Des choses que j'ai pu répliquer, que j'ai pu reproduire plusieurs fois, donc via des chaînes YouTube. Voilà, tout simplement. Donc, alors à ceux qui disent que je suis, voilà, que j'interview mal, etc. Moi, je vais dans ma direction, en fait. J'y vais brutalement, mais il faut me suivre. Après, personne n'est obligé de monter dans le train. Mais aujourd'hui, le train, il se fait que, voilà, on a fait deux vidéos. Moi, je trouve qu'elles sont super, je trouve qu'il a une situation unique en fait, à Auroville et qu'il devrait exploiter ça. Il devrait exploiter cette expérience unique parce que ça doit être le seul Français à faire des vidéos à Auroville. Je veux dire, ce qu'il pourrait créer à Auroville en termes de vidéos, en termes de, par rapport à son expérience de vie, mais c'est génial. C'est ça qu'il devrait faire. Il devrait y avoir sur sa chaîne. Il a mis deux mois à créer sa chaîne YouTube. Déjà, ça m'avait énervé. Il devrait y avoir déjà une cinquantaine de vidéos sur sa chaîne. Je veux dire, à un moment, il faut se bouger. si on veut des dents, il faut bosser. Il a un problème de téléphone portable, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Trouver des solutions. Je ne peux pas tout faire. Moi, je donne la direction. Je mets un peu d'essence dans le moteur et ensuite, il faut bosser. Moi, je suis très bon. Je donne les titres, etc. Là, par exemple, l'angle des... la thématique des femmes indiennes, comment ils scorent, comment ils arrivent à les... Comment ils arrivent à scorer des femmes indiennes. Pour moi, là, c'est carrément une playlist entière qu'il faudrait faire. C'est une série plus une chanson. C'est évident pour moi. Certains l'ont noté d'ailleurs en commentaire. Ils ont dit mais il faut absolument qu'ils fassent des vidéos là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a une forme de nonchalance. Des fois, il est là, il passe des heures à faire des messages sur Telegram. Venez d'ailleurs sur le groupe Telegram pour que vous pouvez parler à Max, il est sur Telegram. Il devrait passer des heures à faire ses propres vidéos. Et on devrait déjà avoir fait l'interview sur les femmes indiennes. Voir même en avoir fait déjà plusieurs. Max, si tu m'entends, réserve dans mon calendrier pour faire la prochaine vidéo. Voilà, alors, il y a peut-être un peu de sournoiserie, de méchanceté, d'hypocrisie, d'utiliser machin, mais au final, au final, le fond du fond, c'est quoi ? C'est qu'ils puissent acheter des dents. C'est ça l'objectif. Et qu'ils puissent arriver. Moi, l'objectif, c'est qu'ils puissent arriver dans quelques semaines avec, en ouvrant la bouche, et je lui dis, vas-y, montre-nous tes dents. Et il montre ses dents. Et il a des dents qui sont merveilleuses. Et il arrive à croquer une pomme. Voilà. Moi, si j'ai réussi à faire ça, même en étant odieux, même en étant méchant, même en étant, vraiment, en étant détesté de tout le monde et détestable au plus haut point, j'aurai réussi. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao !